Musique On fait une conférence sur les modèles de gouvernance des Fab Labs et Hackerspace et comment créer un lieu pour pouvoir créer. Donc on a différents intervenants qui sont présents aujourd'hui. On a Régis Sabassier d'ArcoMakers, Yoran Molny du Vendôme Atelier Numérique, Alexandre Korber de Lusinette, Aurélien et je ne veux pas tant de famille. Aurélien Vinet et Catherine Lenobe pour le FunLab. Et donc ils vont présenter un peu le mode de fonctionnement de leur association, de leur structure pour pouvoir créer en fait des makerspace qui sera plus l'étiquette qui regroupe tout le monde. Alors j'attends aussi l'Electrolab. Si je pouvais avoir un intervenant de l'Electrolab pour venir présenter un peu leur modèle de gouvernance. Donc bienvenue, merci à toi. Donc du coup, le propos introductif, ça va être de présenter un peu votre association, votre structure. Comment vous faites en fait pour créer parce que vous êtes des makers ? Et donc du coup, comment vous faites pour créer ? Parce que créer, c'est bien, mais il faut un espace, il faut une structure pour pouvoir exister. Donc là, on a un panel assez divers qui va permettre d'échanger et de pouvoir voir qu'il n'y a pas un modèle de fonctionnement. Donc je vais commencer par Régis, d'ArcoMakers et qui vient d'Orléans. Donc nous, on est une toute petite association basée à Orléans. En fait, pour l'instant, on n'est que deux. On s'appuyait beaucoup sur le FabLab d'Orléans. On a beaucoup travaillé avec eux. Et donc on avait un espace dans lequel on venait travailler, on venait utiliser leur matériel, choses comme ça. Il y a eu pas mal de changements au niveau d'Orléans et ils sont intégrés au labo. Et les conditions d'accès sont devenues beaucoup plus difficiles. Et donc du coup, nous, on a du mal à se développer parce qu'on n'a pas de lieu en fait. Parce que le FabLab ne nous autorise pas à laisser nos projets en lieu et place. Donc on est obligé de venir avec notre matériel, avec nos projets et de travailler quelques heures et repartir le soir avec. Donc là, ça nous a mis un gros frein sur l'expansion de notre Asos. Donc pour l'instant, on fait ça un peu chez moi. Donc ça limite un peu. Voilà. Quand on avait la possibilité d'utiliser le FabLab, c'était quand même un super lieu parce qu'on avait quand même des moyens. On avait des coupes laser, comme souvent dans les FabLab. Mais on n'a pas pu, nous, en tant qu'adhérents particuliers, être intégrés au conseil d'administration et donc participer à l'organisation et à la gestion du FabLab. Et on n'a pas pu faire passer nos idées. On était intéressé à avoir un petit peu le même mode de fonctionnement que Beta Machine, dire que les particuliers puissent organiser des choses le samedi, les soirs, choses comme ça. Et quand le FabLab ne reste ouvert que la journée et un soir par semaine jusqu'à 21 heures, forcément, ça bride un peu. Donc voilà, quand je vois un petit peu ce qui est fait autour, ça donne envie. Le problème, c'est que c'est loin d'Orléans. Moi, je prendrais bien une petite place chez Beta Machine. Mais bon, là, du coup, 2 heures de route, ça commence à faire un peu. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à la notion de maker, avoir un lieu, c'est super important en fait. Avoir un endroit où se poser, où poser ses affaires sans avoir forcément à tout remettre en cause à chaque fois. Et du coup, voilà, nous, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème là, on ne fera pas beaucoup plus de publicité sur notre asos pour faire rentrer des membres. Parce que voilà, on n'a pas la place. Mais en même temps, même si tu montres que ce n'est pas cool pour la communauté makers à Orléans, en fait, tu es à la base du makers puisque tu bricoles quasiment dans ton garage. C'est le premier, enfin, le premier makerspace, c'est le garage en fait chez chacun. Oui, moi, j'ai la chance d'avoir à mon atelier chez moi avec un peu de matériel. Mais du coup, je suis tout seul, je fais des choses, je fais des bornes d'Arcane, je les fais chez moi. Ça ne t'empêche pas de créer. Ça ne m'empêche pas de créer, ça ne m'empêche pas de travailler, de fabriquer des choses, de réfléchir. Mais ça reste dans son coin. Et donc, du coup, pour échanger, c'est quand même mieux quand on est plein et de phosphorer à plusieurs. Donc là, sur Orléans, si je comprends bien, il y a un Fab Lab qui est donc le labo d'Orléans. Le labo d'Orléans, oui. Il y a le Fab Lab qui est intégré au labo d'Orléans. Voilà, donc avec Industri Lab. C'est ça. C'est une grosse structure qui, en fait, du coup, ne fait que de la prestation. En gros, ils sont très orientés pour les professionnels. Après, il y a effectivement Labo Média. Oui, Labo Média. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Et eux, ils sont plus quand même orientés sur la notion culture et artistique. À titre personnel, je me sens un peu moins proche. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la démarche. Mais c'est pareil, je pense qu'ils ont aussi, eux, des difficultés pour avoir du matériel, en fait. D'accord. Je te remercie de nous avoir quand même présenté un peu. Désolé que ce soit un peu négatif. Non, ce n'est pas négatif. Je pense qu'à chaque fois, tu es toujours là sur les événements Maker depuis deux ans et demi. Donc c'est toujours une joie de vous accueillir et vous faites évoluer votre travail. Pour moi, c'est super important. Moi, j'ai fait la Maker Faire de Nantes. Je l'ai fait deux années. Je n'ai pas pu la faire cette année. J'ai été très déçu. Je m'étais inscrit à celle de Paris cette année parce qu'ils acceptent des particuliers gratuitement aussi. Et je n'ai pas pu la faire non plus. J'ai été très déçu. Donc je pense que l'année prochaine. Et pour moi, c'est des lieux, c'est des événements où on peut échanger, on peut phosphorer à plusieurs. Et c'est pour ça que quand je disais un lieu est important, parce que c'est bien dans son garage, c'est bien dans Internet, c'est bien un forum de discussion. Ça ne fait pas une discussion, ça ne fait pas des échanges. Donc du coup, on va passer la parole à Yoran du Vendôme Atelier Numérique, qui est plus qu'un garage, puisque c'est une structure, tu vas nous la présenter, associative, mais en même temps qui travaille avec les collectivités locales. Alors nous, on s'est monté en même temps que l'espace de coworking et pépinière d'entreprise, qui a été monté par le territoire. Ils cherchaient des gens pour animer le lieu et faire de la vie. Donc c'est à ce moment-là qu'on a été contactés, qu'on a été vus. On s'est monté en association. Et au début, on a eu effectivement le même souci de ne pas avoir de local. C'est-à-dire qu'on avait juste une salle de réunion pour stocker le matériel. Mais pour les soirées, il fallait systématiquement qu'on sorte le matériel. Donc c'était très limitant. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, avoir ce qu'on voulait. On ne pouvait pas faire de trous dans les murs ou salir le sol. Et ça a duré à peu près un an et demi. Et puis là, maintenant, on a, au rez-de-chaussée du bâtiment, un local où ils ont enlevé la moquette. Et on a vraiment notre matériel. Et maintenant, on commence à avoir un local un peu propre. Où on peut retrouver notre activité, retrouver nos machines et commencer à avoir nos repères. Ce qui fait qu'on a eu, au début, des gens intéressés mais qui n'arrivaient pas à se projeter du fait qu'il n'y avait pas ce local et les activités possibles. Et après, sinon, on évolue entre 20 et 30 adhérents, généralement, sur ce qu'on fait. Merci, Yoran. Et du coup, on va passer la parole à Alexandre de l'usinette qui va nous présenter, lui, sa solution pour trouver de l'espace, en fait. Ah, trouver de l'espace ? Bah oui, du coup, parce que là, on a Régis qu'il n'y a pas d'espace. Bon, Vendôme Atelier en a trouvé. Et toi, tu as résolu, en fait, cette problématique de l'espace ? C'est un peu l'œuf et la poule, en fait. Le problème, c'est effectivement comment créer un collectif sans local. Et en même temps, quand tu veux un local, il faut être un peu un collectif. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Mais nous, on a un peu... Donc, avec Usinette, vite fait, ça s'est monté déjà dans un local. Donc, on avait la chance d'être dans le TMP Lab, le hackerspace à Vitry-sur-Seine à l'époque, qui était assez grand. Une zone industrielle, une friche de la Cernam, voilà, squat artistique, tout ça. Donc, vraiment, là, on avait beaucoup de place pour mettre tout notre merdier. Voire même, justement, ça créait du trouble et de l'inorganisation en conséquence. Mais au final, Usinette s'est créé là-dedans, il y a à peu près 10 ans. Et progressivement, on a vu arriver, justement, l'idée du Fab Lab en France. Mais forcément, sans les dollars du MIT derrière. Donc, on s'est dit, ah, ok, c'est peut-être intéressant, mais en fait, pas tant que ça pour nous, en France. Surtout qu'il y avait tout le problème de l'accès au public qui n'était pas tant souple. Parce que nous, au final, il y avait la question de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel outil ? Par exemple, une découpeuse laser, tous ces gros trucs qui demandent vraiment beaucoup de fric. Voilà, on a fait l'impasse. On s'est dit, ben non, on a même fait l'impasse. On n'en a pas eu besoin. Au final, on n'en a pas acheté. Et l'injonction un peu du Fab Lab, c'était un peu ça, de dire, allez, équipez-vous au maximum pour faire donner accès aux gens à ça. Mais au détriment de demander une contribution financière trop forte à notre goût. Et en plus, il y avait tout un discours de l'innovation qui nous posait un problème à l'époque, déjà. Et du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça usinette, pour un peu dire, voir que c'était une petite blagounette de... Voilà, on n'était pas innovants, en fait, et pas compétitifs du tout. Et c'était bien comme ça. Tant pis, tant mieux. Et au final, voilà, le... Usinette, en tant que tel, c'est informel. Et par contre, maintenant, Usinette n'a pas encore de QG. Il est en train d'en fabriquer un dans le Berry. Il est en train d'en faire un dôme géodésique. On a le stand, là, on peut en parler. Un dôme géodésique un peu de la taille de celui qu'il y a en devant, là, mais en bois, enfin structure bois, quoi. Et justement, là, ça tombe bien, parce que c'est un lieu qui est vraiment à part, qui n'est plus dans l'urbanisme délirant de la banlieue, quoi. Et il est en pleine campagne dans un village autogéré, un éco-village, on va dire. Et ça nous va bien, parce que, justement, ça crée d'autres problématiques. On essaye de réfléchir au travail des maraîchers qui sont à côté, toutes les problématiques rurales, on va dire, se déplacer. C'est-à-dire, on nous chambre tous acheteurs de véhicules diesel en 2018, mais au final, comment on fait quand on habite à la campagne, quoi, si on n'a pas de véhicules diesel ? Enfin, je ne vais pas m'acheter une voiture électrique à la campagne, quoi. Donc, là, se poser des questions comme ça, dans le contexte, c'est encore plus cool, en fait, que... Alors, en banlieue, il y a plein de problèmes, mais il y en a peut-être beaucoup trop, en fait. L'urbanisme violent, enfin, on ne peut pas tout faire. Enfin, c'est difficile, quoi. Donc, du coup, la usinette, c'est un peu ce qu'on appelle un fork, une branche un peu, on va dire, à se poser les questions sur les choses du quotidien, quoi. Essayer de trouver des alternatives, les rendre visibles, et voilà, quoi. Enfin, Xenos, de l'Electrolab. Donc, là, c'est une autre forme, en fait, de lieu de création, plus élaborée, peut-être un petit peu plus ancienne ? Plus ancienne, oui et non. Alors, l'Electrolab, déjà, en fait, nous, on est à Hacker Space. On est une association RIDE 901, aussi. À la base, l'Electrolab, on va dire collectif initial, s'est créé au TMP Lab à Vitry, à peu près en même temps qu'Usinette, en fait. Et le TMP Lab, à l'époque, il était dans un squat, un squat conventionné, mais squat. Et nous, on voulait faire du hardware, du hardware genre véhicule électrique, quoi. Donc, dans un squat, poser des machines-outils, poser du matos d'analyse à 100 000 euros, c'est pas top, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, on s'est mis en recherche d'un lieu. Et là, il y a un gars qui a demandé à son patron s'il pouvait prendre un bout de sous-sol complètement défoncé du bâtiment. Et le patron lui a dit, ouais, vas-y, là-bas, il y a 100 mètres carrés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de mur, le sol est pollué, fais-y, fais ce que tu veux. Et donc, il a dit, ok. Il a envoyé un mail sur un certain nombre de mailing list en disant, ceux qui sont intéressés, venez tel jour, telle heure. Et il nous avait, enfin, il a accueilli, je suis arrivé un peu plus tard, mais il nous a accueilli les gens à l'époque en faisant, ta-da ! Et les gens ont fait, ouais, il y a du travail. Et c'est parti. Et on a commencé comme ça, à l'époque, avec 15 membres, il y a 15 membres fondateurs. Et on s'est retrouvé, au bout de 3 ans, avec 120 membres dans 150 mètres carrés, avec les locaux finis. Et à l'époque, on ne donnait pas l'adresse. Et on avait une liste d'attente pour visiter de 3 mois. Et donc là, on s'est retrouvé dans la situation où soit on refuse des gens, soit on grandit. Refuser des gens à l'encontre d'eau, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire étant le partage de la connaissance et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences, des techniques, des arts, etc., etc., et la mise à disposition de moyens, donc faire et échanger. On a décidé de grandir. On a eu la chance de pouvoir grandir au même endroit. Et on a fait une petite extension, parce qu'on est passé de 1950 à 1500 mètres carrés. Toujours au même endroit, donc toujours des locaux loués à des bailles commerciales, et donc avec les avantages et les inconvénients du baille commercial, toujours sans subvention, sur fond propre, et avec des locaux, à nouveau, du coup, sans eau, sans électricité, sans évacuation d'eau. Le reste des locaux qui sont pollués au toluen, et en plus, inondés de 10 cm d'eau 3 fois par mois. Et pareil, nous voilà partis pour des travaux, dans lesquels on est encore, mais on avance. Et la communauté avance autour de ça. La communauté, du coup, c'est pluritechnique, pluriculturelle. Des gens de tous les horizons qui viennent, et pas de limitation sur les moyens. Mais donc je rebondis sur la synergie entre le lieu et les gens. La communauté, c'est le lieu. Le lieu, c'est la communauté. Il y a vraiment, en fait, nous, comme on dit, le lieu est un membre. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Et le mode de fonctionnement qu'on a, nous, c'est une duocratie. Je vais prendre un exemple qui illustre. C'est l'arrivée de la couture chez nous. Quand on est passé de 150 à 1500 m², on n'a pas mis de zone couture sur les plans. Personne ne faisait de couture. Une personne est arrivée pour en faire. En l'occurrence, quelqu'un qui a fait la robe de mariée de la personne qui est maintenant sa femme. Donc une personne est arrivée, puis deux, puis trois, puis trente. Donc nous, administrateurs, on a poussé les murs sur le plan pour faire apparaître une zone couture. Maintenant, pour des questions de ressources, on ne pouvait pas la faire tout de suite. À un moment, les gens qui faisaient de la couture, parce qu'ils en faisaient quand même, sont arrivés vers nous en disant, ça suffit, on travaille dans de mauvaises conditions, on laisse du bordel partout, on fait chier les autres, et on habile le matériel. On pose une paillasse couture. Ils ne sont pas venus nous demander est-ce qu'on peut poser une paillasse couture ? Ils ont dit bonjour, on pose une paillasse couture. Ce n'est pas une démocratie. Maintenant, ce n'est pas une tyrannie non plus. Sinon, ils auraient juste posé une paillasse couture sans rien demander. En fait, le principe, c'est ça. C'est une douocratie. Ce sont ceux qui font évoluer les choses. Ils ont dit bonjour, on vient, on pose une paillasse couture. Maintenant, où est-ce qu'on peut se mettre pour être en bonne harmonie avec tout le monde ? Et c'est comme ça qu'on évolue. Le lieu est entre guillemets liquide. Les zones évoluent. Les murs bougent, sauf les murs coups de feu. Mais sinon, c'est vraiment un lieu liquide. Et ça nous permet d'accueillir tous les types de gens. Et l'idée, c'est de faire un lieu où les gens se sentent bien. Un vrai tiers-lieu au sens premier de la sociologie de la chose. C'est pas la maison, c'est pas le travail. C'est le club de thé, mais il n'y a pas que du thé. Et donc oui, on disait niveau moyen, parce qu'aujourd'hui, on a de l'électronique, de la physique, de la mécanique, de la chimie et du spatial. Donc ça va, les projets, ça va faire clignoter une LED à faire des morceaux de satellite. On a des machines-outils de 7 tonnes. On a un labo de mesure radiofréquence. Et on s'étend toujours. Donc au fur et à mesure des membres qui arrivent et qui veulent faire des choses. Merci Xenos. Du coup, on passe au FunLab. Avec un Z comme Xerox. Xenos. De l'Ocle FunLab avec Aurélien, qui va nous présenter. Tout à l'heure, Catherine a fait une présentation avec Sylvana. Alors, on a une association, nous aussi, qui s'appelle la Fabrique d'Usage Numérique. Cette fabrique d'Usage Numérique, elle va apporter un Fab Lab et d'autres activités, dont un Repair Café, qui a fait aussi une présentation ce matin. Et elle a pour vocation apporté d'autres initiatives. On aimerait, par exemple, travailler sur l'initiative Precious Plastique. Et c'est important aussi dans notre réflexion du lieu. Parce que forcément, c'est pas la même façon de travailler dans un Fab Lab au quotidien où il y a des machines que de se dire qu'on va accueillir du public pour faire des ateliers de réparation. Et est-ce qu'il y a eu des accessibilités pour éventuellement d'autres machines ? Alors, notre association, elle a soufflé ses 5 bougies il y a peu de temps. Historiquement, on était hébergés chez les compagnons du Devoir, donc dans le centre de Tours. Puis les compagnons du Devoir ont déménagé une bonne partie de leurs activités sur le nord de l'agglomération. Et nous, on a réussi à se mettre avec la ville qui a récupéré une ancienne imprimerie, un ancien bâtiment d'imprimerie qui est classé, dans lequel elle a mis des lieux de formation, donc les Beaux-Arts, les Sten, et une partie pépinière, incubateur de start-up. Et on a réussi à avoir un emplacement là-bas, donc 170 m² à peu près. Et c'est un lieu où on paye un loyer et qui est un petit peu en travaux aussi, qui est encore en train de se construire. Donc c'est un lieu qui conditionne, comme l'a dit l'Electrolab, l'arrivée du public, puisque du coup, ça nous a ouvert vers un public non plus que bidouilleur, mais peut-être un public plus entrepreneur. Et c'est un lieu qui nous donne plein de possibilités d'échange, parce qu'il y a des espaces communs qui nous permettent de recevoir du public, ça permet de recevoir des invités, de pouvoir échanger dans un milieu qui fait très professionnel. Après, notre lieu à nous, là où il y a notre local, on n'est pas équipé, par exemple, d'une arrivée ou d'une sortie d'eau. On n'est pas équipé pour pouvoir faire des choses extrêmement bruyantes en dehors de notre petit atelier bois. Et ça aussi, ça participe aux limitations pour créer des projets. Donc on a un lieu qui est formidable pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir se développer, puisqu'on se développe, on a la chance de pouvoir commencer à créer des ressources humaines salariées. Mais par contre, nous aussi, on a des problématiques de savoir comment on peut ensuite héberger des plus gros projets. sur le lieu, par exemple, les Repair Café, qui est une très grosse activité de la fabrique d'usage numérique, on ne peut pas faire venir le public pour les ateliers de réparation, puisque le lieu n'est pas habilité à recevoir du public en masse, il n'est pas encore ERP, et du coup, on ne peut pas recevoir du public, et c'est de l'itinérance chaque mois des ateliers qui ont lieu. Juste pour compléter, du coup, ça m'a bien plu l'idée qu'un lieu est un membre aussi, et c'est vrai que c'est assez caractéristique des ateliers en général, parce que je pense qu'on est tous un peu dans des contraintes, quand on prend les Fab Labs ou Hackerspace, on est dans des entrepôts où il fait chaud l'été, froid l'hiver, c'est encore le cas, en tout cas, nous, à MAM, on est un peu dans ces conditions-là, donc 170 mètres carrés, on sait que c'est plus grand que ce qu'on a eu chez les compagnons, on avait 70 mètres carrés, et même avant, en tout début de l'association, le Fun Lab faisait des ateliers hebdomadaires à la cantine numérique, qui était un petit peu le lieu au début à Tours où il se passait des choses, donc d'ateliers hebdomadaires à 70 mètres carrés chez les compagnons, puis 170 mètres carrés à MAM, c'est bien, on est content, ça évolue, et en même temps, en effet, on sent que ça nous limite un petit peu dans le développement de certaines activités, mais il faut plutôt, je dirais, moi j'aime bien positiver ou tourner cette contrainte comme la possibilité de finalement d'aller travailler avec d'autres, par exemple, le projet Precious Plastique, du coup, l'idée, c'est de le développer en partenariat avec la ressourcerie, on a une ressourcerie qui est à La Riche, qui est vraiment très proche de nos locaux et on imagine qu'une partie des machines puisse être hébergée chez eux puisqu'ils sont déjà dans une démarche de collecte et de tri. On a également les compagnons du devoir qui ont inauguré leur nouveau site et ils ont monté un mini Fun Lab qui a une annexe de 70 mètres carrés chez eux mais dans un site où il y a accès à tout un tas d'autres machines. Donc, je dirais, voilà, quand on peut être dans des problématiques de lieu, peut-être voir si on ne peut pas justement être en itinérance ou développer un petit peu comme ça une activité multi-sites, ça peut être fatigant aussi. Mais, voilà, parfois c'est aussi une manière de s'ouvrir à d'autres et puis d'aller chercher un peu des copains et l'inspiration et tout ça. Du coup, il y avait le président de Beta Machine mais il est parti, il a dû être occupé à finir un totem LED. Du coup, je vais parler un peu de Beta Machine parce que du coup, c'est le Hacker Space qui a accueilli cet événement. Beta Machine, l'aventure a commencé en décembre 2014 si je ne me trompe pas. Je ne suis pas dans les cofondateurs. J'ai rejoint le train en marche assez rapidement. Donc, Paris, c'est une association mais qui n'avait pas de lieu. Donc, on a bénéficié en fait des collectivités locales qui nous ont prêté des locaux pour pouvoir organiser des coding goûter, des ateliers arduino. Donc, ça a très bien marché et en fait, l'espace, c'est compliqué dans les villes de trouver suffisamment de surface pour pouvoir être hébergé. Donc, on a travaillé avec la CCI, avec l'agglomération de Chartres et au final, c'est la Chambre des métiers. Donc, ça rejoint un peu votre parcours. Bon, ce n'est pas la Chambre des métiers mais c'est des artisans, les compagnons et qui nous ont donc prêté des bâtiments qui étaient à l'abandon et qu'on a restaurés. On a fait beaucoup de travaux comme vous. On a toujours eu des problèmes de fuite d'eau régulièrement. Donc, il a fallu aménager et voilà. Donc, c'est tout un travail. Après, on a réfléchi parce qu'on avait créé le lieu. Une fois que le lieu était créé, on était content. On avait le matériel. Ça arrivait assez rapidement. On s'est plus interrogé sur le modèle de gouvernance. C'est pour ça, en fait, qu'on souhaitait discuter avec vous. C'était voir comment... Alors, on voit très bien qu'il y a plusieurs formes d'espaces de création. Que ce soit du garage, de l'atelier numérique au FunLab ou au Hackerspace de Nanterre ou l'usinette. Mais quels sont les modèles de gouvernance, en fait ? Alors, tu as commencé à évoquer un peu le sujet sur la démocratie, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Comment fonctionnent, en fait, vos structures pour... Du coup, je vais peut-être rebondir. Alors, comment on fonctionne ? Alors, comme dit, c'est avant tout de la duocratie. On a, en fait, alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais aujourd'hui, on a à peu près 300 membres. 300 membres particuliers. On a aussi des entreprises qui sont membres. On a deux entreprises en résidence, une autre association. Et trois entreprises en résidence, une autre association. Et une trentaine d'entreprises qui sont membres. Ça va du porteur de projet Air Liquide. Donc, c'est très vaste. Le mode de gouvernance, c'est avant tout les membres et ensuite un conseil d'administration. Mais ce n'est pas les membres et un conseil d'administration. Le conseil d'administration va plutôt faire en sorte que tout le monde pédale à peu près dans le même sens. C'est plus ça, l'idée. Et garantir la continuité politique, je dirais, de l'association, au sens des valeurs qu'elle porte, les valeurs d'ouverture, de partage, de partager connaissances. Et donc, de maintenir ça, parce qu'en fait, c'est aussi assez facile de tomber dans le garage partagé et on s'enferme entre nous. Et donc, voilà. Et le rôle du conseil d'administration, c'est aussi de faire en sorte de ne pas tomber dans ces travers-là. Pour nous, ce sont des travers. Pour certains d'autres lieux, ce n'en sont pas. Chacun son approche. Et donc, on a ce mode-là. Et on a une quinzaine de personnes au conseil d'administration plus une équipe salariée de cinq personnes. Voilà. Donc, ça fait une belle usine à gaz. Et effectivement, sur les limites par rapport aux projets, le lieu, nous, l'idée, c'était de pouvoir s'affranchir de ces limites. Pouvoir ne pas mettre de limites aux projets, aux gens. Qu'ils puissent ne pas se concentrer sur l'infrastructure, ne pas se préoccuper même de l'infrastructure autour des projets, mais se concentrer sur leurs projets. Et inversement, il y a des moments où on ne fait pas les projets, on fait l'infrastructure. On fait les travaux. Donc, on a aussi la chance de... Du coup, on peut tomber un mur si on veut, on peut faire un trou dans un mur si on veut. Et on a aussi les problématiques ERP parce qu'on est aussi ERP. Voilà. Et pareil, on a aussi les actions hors les murs. Parce que même en étant ERP, même en ayant des gros locaux, même en ayant des moyens industriels, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire ce qu'il y a à faire, pour faire ce qu'on veut faire. Et donc, on va aller travailler aussi avec des médiathèques, avec d'autres lieux. Il y en a ici, par exemple, aussi, ce qui permet de filer un coup de main aux gens sur place qui sont cools. Voilà. D'échanger, de découvrir des nouveaux gens, des nouveaux lieux. Et voilà. Et on apprend toujours, on s'enrichit toujours les uns des autres. Et à nouveau, le mode de direction, c'est ça. C'est avant tout une base de membres et ensuite des gens qui font en sorte que ça pédale dans le même sens qui est aller s'enrichir les uns des autres. Voilà. C'est vous. Alors, aujourd'hui, on est à 220 adhérents, à peu près. Sur nos 220 adhérents, on se réunit une fois par an, comme toutes les associations en général, pour élire un conseil d'administration. De ces 220 adhérents va émerger jusqu'à environ une douzaine d'administrateurs. Et la gouvernance passe quasi exclusivement par les douze administrateurs. On ne concerte peut-être pas assez avec les autres membres qui pourraient apporter quelque chose. et c'est là peut-être notre limite et la réflexion qu'on a apportée, c'est qu'on considère que tu es administrateur, tu as ta voix à donner sur absolument tous les dossiers, sur toutes les réflexions à apporter. Et quand nous, on est en ce moment en plein développement, en pleine croissance, ce n'est pas forcément facile de réussir à concerter ces douze personnes parce que ça veut dire sur des domaines spécifiques, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas compétents. Pourtant, tout le monde va essayer de donner son avis sur chacun des sujets. Et forcément, ça fait des conseils d'administration qui sont un petit peu complexes où les choses ont du mal à aller loin. Après, pour avoir aussi un petit peu roulé ma bille en associatif, c'est souvent le cas. Les gens sont souvent très concernés par les choses simples et il peut y avoir des débats qui partent très très loin sur des broutilles. par exemple, la charte graphique ou un logo où tout le monde va pouvoir donner son avis et ça va faire énormément de débats. Et par contre, là où on va aller sur des sujets techniques, les gens vont ralentir les décisions parce qu'ils veulent avoir le temps de se renseigner, savoir sur quoi ils votent, etc. et c'est pas forcément simple. Surtout qu'on a beaucoup de nos membres qui sont investis dans des réflexions sur la démocratie, sur la gouvernance. Donc, on essaie un petit peu de concerter mais on se cherche au niveau démocratie de l'association. Surtout qu'il faut faire le lien avec maintenant l'équipe salariée où on a deux salariés, on a deux services civiques, on a des stagiaires et ils sont souvent là en journée et les administrateurs qui vont être plus là le soir, c'est-à-dire en dehors des horaires de travail et c'est pas forcément des gens qui se côtoient, qui se voient forcément et on est en pleine réflexion aussi sur notre gouvernance. Pour une sorte de micro-solution ou en tout cas, du coup, moi en tant que salarié, je suis invitée au conseil d'administration donc c'est vrai que c'est bon voilà, c'est comme je pense n'importe quelle association, voilà, c'est un peu le chaos. En effet, on cherche un peu notre modèle de gouvernance. En même temps, je trouve que c'est quand même tout à fait honorable de dire que voilà, on cherche, on essaye, on teste des modèles et peut-être qu'une micro-solution qu'on est en train de trouver c'est de, et pas forcément de le formaliser à chaque fois, mais c'est plutôt de faire des sortes de groupes de travail thématiques pour réunir des gens au sein du conseil d'administration qui ont le temps, la compétence et l'envie de se réunir sur un sujet bien précis, d'y inclure des personnes qui peuvent être adhérents et pas administrateurs et de se réunir à 4-5 personnes et pas à 12 personnes pour avancer de manière un peu plus précise sur des sujets et puis du coup d'essayer de se voir à un déjeuner ou de trouver d'autres moments et bon voilà, j'ai envie de dire bon courage à tous sur les modèles de gouvernance de toute façon. Le terme consacré est commission de travail c'est voilà on a cette forme là aussi du coup Alors sur Vendôme on hésite entre la doocratie et je suis aussi régulièrement dictateur bienveillant en fait c'est à dire que comme je l'ai évoqué au début on n'avait pas tout local là on a un local mais c'est dans un bâtiment à destination de bureau donc on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut et effectivement l'idée c'est chacun en fait sur les projets donc il y a les projets des personnes les projets de l'association et après j'essaie quand même malheureusement de limiter par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on a droit de faire mais globalement sinon voilà si quelqu'un a une envie de faire quelque chose que ça rentre dans ce qu'on peut qu'il y a du monde pour s'en occuper il n'y a pas de soucis on avance on évolue c'est ce qui se passe pour les projets qu'on présente ici les trois projets qu'on a ramenés et c'est un peu en général comment fonctionne l'association voilà il me traite souvent de dictateur mais bon il faut bien à un moment le problème est qu'à un moment c'est ce qu'on évoquait il faut aussi malheureusement prendre les décisions dans le sens où l'association va évoluer dans le sens où ça ne va pas faire détruire ou pénaliser tout le monde c'est un peu le problème qu'on a entre les deux sinon effectivement c'est ça c'est la démocratie par défaut et après on voit ce qu'on a le droit de faire moi ça va aller très vite pour avoir des problèmes de gouvernance il faut avoir des adhérents donc moi c'est c'est très très facile je suis souvent d'accord avec moi même ça permet d'avancer sur beaucoup de projets alors à Beta Machine on a eu comment dire Julien un de nos administrateurs pendant longtemps qui a été faire un stage à Noisebridge à San Francisco si je ne me trompe pas et en fait ils se sont poussé le système assez loin où ils organisent une réunion hebdomadaire où tous les adhérents sont invités à venir prendre des décisions pour le futur du lab sachant que chaque adhérent en fait a un droit de veto donc là quand le sujet a été abordé en conseil d'administration parce qu'on fonctionne à peu près comme beaucoup d'associations avec le conseil d'administration ça a été la terreur on s'est dit mais tout le monde va bloquer les projets ça va être compliqué et en fait ça a plutôt bien marché les gens étaient dans la construction donc voilà après effectivement quand on avait des points de blocage on envoyait ça dans des commissions de travail pour approfondir le sujet mais après on s'est vite épuisé parce que les réunions hebdomadaires ça demandait beaucoup c'était beaucoup de réunions beaucoup de discussions et pas forcément assez de créations donc voilà donc il n'y a pas la lecture de ce que je peux voir il n'y a pas un modèle de comment dire il n'y a pas un modèle de gouvernance pour chaque association pour les hackerspace makerspace et FabLab l'important c'est de pouvoir créer c'est ça sur le vendum j'ai juste ratouté un point c'est que je suis assez mal organisé et un peu feignant sur les bords on a très peu de réunions de bureau donc 2-3 dans l'année plus la géo obligatoire et en fait finalement le reste on le fait en discutant dans les soirées c'est à dire qu'on a une soirée par semaine ou des fois on fait plus pour les projets et globalement c'est ah bah tiens on a reçu un mail on a un machin qui nous propose quelque chose ou tiens on a telle échéance ce serait bien de faire ça et finalement on fait ça on est au mieux des adhérents il y a les personnes du bureau il y a les adhérents et on se décide un peu comme ça après on se décide aussi par mail quand c'est urgent ou qu'on peut pas mais globalement c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de décisions qu'on va prendre dans les soirées en bricolant en discutant et souvent ça permet à un adhérent de venir sur le projet alors qu'à la base on l'aurait géré qu'en administrateur ou on aurait même complètement dit non dès le début alors qu'effectivement on s'aperçoit que la personne elle est au courant ça l'intéresse elle sait faire une des choses que j'ai pas réussi à faire par exemple que je voulais amener aujourd'hui c'était un beau logo fait avec la découpe aux lasers pour s'amuser et c'était en discutant comme ça il y a un adhérent qui fait attendez et deux jours après il m'a envoyé un mail avec un truc super top j'ai pas réussi à avoir le temps de le refaire en découpe mais si on avait discuté en réunion de bureau on aurait jamais eu cette version là cette chose là voilà un petit paume pour la fin ouais bah alors ouais l'histoire de la de la démocratie c'est vrai que malgré tout ça marche mais en fait ça peut être excluant pour par exemple alors nous c'est pas notre cap si on n'est pas nombreux et puis on se connait à peu près on va dire le noyau dur et puis c'est assez informel on n'a pas d'adhérents on souhaite pas faire d'adhésion vraiment mais au final si on va se dire que effectivement intuitivement tu te dis ouais moi je connais un peu les infos techniques en jeu je suis pressé il y a une urgence ou un truc comme ça qui tombe sur la figure et tu dois décider rapidement un truc tu te dis bon bah voilà c'est moi qui vais décider unilatéralement ou alors un petit comité mais donc ça c'est légitime c'est vrai quand c'est un peu l'urgence le truc un peu vital de la vie de l'assaut quoi par contre c'est vrai que pour des du quotidien par exemple ouais je vais faire ça enfin tel projet et puis je le fais et puis et puis il est là et ça y est c'est fait et ben si ça se trouve en fait ça peut léser des gens qui ont ni le temps libre enfin on va dire surtout du temps libre pour se pencher sur les questions associatives parce que en fait les gens passent leur temps à travailler au final c'est aussi pour ça qu'on avait vachement discuté sur est-ce qu'on va se professionnaliser ou pas à Usinette on s'était vraiment pris la tête là-dessus et au final en plus c'était compliqué si tu te professionnalises il faut un modèle économique accessoirement qu'on n'avait pas et qu'on ne voulait pas avoir surtout et du coup il y a aussi le fait après c'est plus la même histoire en fait c'est vraiment ta survie enfin dans le pire des cas mais au final c'est vraiment se rémunérer avec ce projet là ça devient autre chose que forcément ça perd de sa liberté quoi et nous on voulait fatalement ça tombait bien on voulait rester à peu près libre de ce qu'on disait et ce qu'on faisait et voilà mais c'est vrai que ça va moins vite les contraintes c'est que ça va moins vite le surplus de entre guillemets démocratie on va dire à tout le temps écouter tout le monde patiemment et puis attendre qu'ils aient le temps d'en parler bah voilà il se passe un an voilà quoi donc c'est sûr que c'est c'est hyper engageant mais voilà mais voilà mais c'est vrai qu'il y a des moments creux dans une asso dans la vie d'un truc comme ça où effectivement là par exemple l'hiver dernier bon ouais on va dire à Usinette c'était que deux personnes quoi en gros quoi bon bah là comment tu fais enfin tu vois je t'invite vraiment à aller voir les copains de la Beaumédia du coup parce que vraiment il faut pas rester tout seul c'est impossible vraiment c'est pas sain voilà surtout en hiver si je peux spotter le temps de parole encore une minute je rebondis là dessus la douocratie ça se fait pas tout seul je suis bien d'accord la douocratie ça s'entretient et la douocratie c'est aussi pour les administrateurs d'aller voir ceux qui font j'ose pas aller on sent qu'ils ont envie mais ils osent pas c'est aux administrateurs d'aller les voir et dire vas-y viens exprime toi c'est aussi ça donc la douocratie ça s'entretient je rebondis aussi là dessus parce qu'en fait nous comme dit on a 8 ans maintenant on a commencé à 15 personnes on est 300 au début c'était effectivement beaucoup maintenant nous on appelle la présentocratie voilà on était ouvert que de soi par semaine tout le monde se croisait maintenant c'est 14h 2h du matin tous les jours c'est complètement explosé donc maintenant c'est pour la communication avec les salariés c'est 5h de réunion salariés bureau par semaine toutes les semaines plus une réunion de conseil d'administration par mois plus forum mail et chat plus confcall si besoin dans l'urgence donc voilà et donc c'est un peu gestion commando quand il y a des urgences c'est confcall ça se gère s'il y a besoin de faire à 3h du matin ça se fait à 3h du matin on est un peu désénégué il y a un peu désénervé dans le tas aussi c'est une chance c'est voilà à titre personnel j'en suis convaincu que pour monter une structure dans la phase de création de la structure il y a besoin de quelques cramés de la cervelle qui vont y aller comme ça après dans la phase de pérennisation de la structure il faut lisser les choses et nous on a eu il y a 2 ans maintenant une très grosse crise de croissance très grosse on va dire qu'on a explosé en plein vol niveau gestion ce qui nous a fait remettre à plat complètement nos process de gestion et on en sort juste et donc voilà et aujourd'hui on est sur ce mode là notamment pour la communication avec les salariés ce qui est une vraie complexité et aussi dans la communication avec les autres lieux parce que communiquer entre lieux qu'ont des salariés et des lieux qui n'ont pas de salariés c'est pas les mêmes échelles de temps c'est pas entre et nous un truc méchant ce qu'on a aussi c'est que à titre personnel j'ai passé 5 ans au conseil d'administration que j'ai quitté pour passer salarié donc j'étais schizophrène mais nous allons mieux et donc j'ai cette chance de pouvoir voir la chose des deux côtés et on apprend de ça aussi et parfois de pouvoir dire attention là ils vont pas le voir là comme ça et inversement et on a eu aussi la chance d'avoir des gens qui depuis le tout début ont cherché à transmettre le bébé aujourd'hui dans le conseil d'administration il n'y a plus de mon fondateur et c'est la même politique et ça du coup au delà de la duocratie c'est aussi ça la duocratie c'est de trouver et d'aller chercher aussi des gens qui prendront la succession qui voudront faire qui voudront être le doux voilà et donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet et après sur les projets oui les limites c'est la légalité et la sécurité voilà et après on est toujours obligé dans tous les lieux d'avoir un monsieur cascouille ou une madame cascouille qui va dire non on prend pas le tableau le marteau pour taper sur des machins en verre à côté des gens qui ont l'oeil à côté forcément il y en a qui ça plaît pas mais ça reste ça reste nécessaire pour vivre c'est la vie c'est la sécurité voilà merci à tous pour quelqu'un voulait prendre la parole ou merci à tous pour vos interventions très riches du coup après vous pouvez échanger avec les les membres des hackerspaces enfin des associations ils sont sur les stands juste à côté il ne faut pas hésiter à aller les voir ils seront prêts à discuter avec vous échanger vous avez maintenant un sujet de discussion supplémentaire avec eux tout à l'heure on se retrouve pour une conférence à 17h30 avec toi sur Usinet et tu nous présentes ton projet je te laisse un quart d'heure de répit merci à tous